Cessez de vous comparer aux autres. Ça, ça conduit à la tristesse inéluctablement. Et ça, je le dis souvent aux entrepreneurs, parce que ça fait quand même 25 ans que je les accompagne. Et un entrepreneur, il a toujours, toujours la fâcheuse habitude de faire ceci. Il a toujours tendance à placer sur un piédestal ses concurrents, à les surestimer. Attendez, ce n'est pas fini. Et à se sous-estimer lui-même. Les entrepreneurs débutants, ou alors qui ont des petites entreprises, où ils sont souvent seuls, ou alors quelques pigistes, etc. Ils ont tendance à se sous-estimer eux-mêmes et à surestimer leur concurrence. Toujours. C'est une sorte de la palissade. C'est un train de singularité chez la plupart des entrepreneurs. Donc, pensez à cela. Cessez de vous comparer aux autres. Vous êtes ce que vous êtes unique. Avec un parcours, une expertise, une expérience unique. Ça fait de vous un professionnel, un papa, une maman, ou une professionnelle unique. Cessez de vous comparer aux autres. Chaque personne que tu croises dans la rue mène un combat dont tu ignores l'existence. Alors, cesse d'idéaliser ou de rejeter. C'est quelqu'un qui ne m'a pas dit bonjour. Peut-être qu'elle est dans sa tête et qu'elle a vécu une très mauvaise matinée. Ou qu'elle est dans une mauvaise passe. Ou qu'il a peut-être, il ou elle a un parent malade. Ou il y a un vrai défi émotif à l'intérieur que tu ne connais pas. Ça ne te fait pas la gueule. Mais il y a un défi, un combat intérieur. C'est vrai, j'avais tendance à juger un petit peu plus vite. Ou l'inverse. Vous comprenez ? Donc, pensez à ça. Sous-titrage ST' 501